coucou bonjour à toutes et tous alors aujourd'hui je viens vous pour vous présenter deux trois petites choses que j'ai faites cette semaine donc vous vous souvenez que j'ai reçu de mon ami Joël cette jolie petite sacoche voilà qu'elle m'a fait m'envoyer avec une très belle carte avec c'était rempli de chocolat évidemment les chocolats n'existent plus je ne vous le cache pas mais alors ce petit emballage m'a tellement plu que j'ai voulu en réaliser un mais à ma façon donc voilà ça c'est le sien et moi je l'ai réalisé voilà dans un papier comme ceci avec un intérieur rose donc je l'ai fermé par un petit bras j'ai mis ici un washi tout brillant avec deux petits coeurs j'ai mis une petite attache un petit oeillet coeur ici un autre bras enfin un bras de coeur comme je viens vous dire pour fermer et j'ai fermé par une petite cordelette avec des petites perles au bout et à l'intérieur donc il y a bien la petite boîte donc j'ai mesuré la petite boîte pour y mettre les fameux chocolat voilà à la menthe noir à la menthe que tout le monde connaît voilà comme ça les chocolats sont bien coincés et ben non ils sont pas assez bien coincés voilà donc en fin de compte il rentre bien quand même je vais les remettre à leur emplacement voilà pour offrir des petits chocolats donc son petit son petit ouvrage m'a tellement plu que j'ai eu envie de faire le même donc j'ai mis pareil une petite pochette derrière pour glisser un petit tab ou ce que l'on veut y glisser et ensuite on le referme autour du petit coeur comme cela et sur la chaîne pour aller avec puisque avec le chocolat on boit souvent un café ou un thé sur la chaîne cette semaine en début de semaine je crois il y avait dali de la chaîne dali sj qui a fait un petit tutoriel avec une boîte à thé donc voilà donc comme ça ça fait l'ensemble donc voyez c'est la petite boîte à thé donc si vous voulez aller voir le tuto de cette boîte à thé donc elle ne ressemble en rien à cela parce qu'elle elle avait un papier avec des tasses à café voilà donc moi j'ai fait le même système de fermeture que pour ceci donc j'ai mis pour aller avec pour coordonner les deux ensembles les petits coeurs ici voilà la fermeture au lieu d'être un un coeur c'est une fleur dans les tons rose rouge comme la base de papier voilà j'ai mis un petit ruban blanc avec des perles rouges ça se ferme et voilà à l'intérieur on retrouve les sachets de thé voilà positionnés dans un système en accordé donc voilà ça fait un joli petit ensemble je trouve pour faire un envoi c'est c'est sympa voilà donc si vous voulez aller sur la chaîne de dali c'est dali sj voilà je ne sais pas encore trop bien mettre les liens en barre d'infos bon ça doit pas être bien compliqué mais voilà donc je fais je leur fais un peu de pub à toutes les deux donc merci joël merci dali voilà donc cette semaine je vous ai copié et là donc moi par contre j'ai réalisé un petit album voilà donc je vous le montre il est comme ceci voilà donc c'est un papier de chez action la couverture à l'intérieur est réalisée avec un carton un carton que j'ai reçu assez épais d'ailleurs je l'ai recouvert avec de la feutrine ce sont des des morceaux de feutrine que j'ai acheté chez action donc il y avait plusieurs couleurs donc là j'ai choisi un fond bleu voilà j'ai remis un papier de chez action que j'aime beaucoup ce papier voilà j'ai fait une découpe ovale ici j'ai mis un bras fleur bleu et jaune une petite ligne de brillant comme ceci avec une plume et un petit papillon voilà un petit bras en forme de clou pour attacher le ruban qui sert à la fermeture et derrière c'est un bras en forme de coeur avec un petit papillon j'ai mis des petits coins voilà une petite fleur en tissu avec des petits rubans et un petit brillant au milieu voilà j'ai fait ici deux perforations avec des oeillets et en décoration dans les rubans donc j'ai glissé un ruban je vais vous montrer donc à l'intérieur j'ai utilisé plein de alors ici pour cacher les brades voilà j'ai mis des petites enveloppes dans lequel on peut glisser un petit tag donc le petit tag voilà il est assorti au papier qui est lié en face donc ce sont des blocs de papier de chez action 1530 et franchement ça fait un petit moment que je les avais pas utilisés donc j'ai eu l'idée de de couper et puis de faire un petit carnet donc ça donne un une face colorée une face unie dans lesquelles on peut sur lesquelles on peut mettre une photo un des deux photos et entre chaque page j'ai mis un papier vélum voilà donc ils sont quand même assez rigide alors toujours pareil ce sont des vélum de chez action donc la deuxième page tous les papiers font partie du même bloc donc ici on voit des comme des petits flacons voilà tout ça c'est le même le même bloc de papier pour le vélum il en est le même c'est encore voilà ici ce sont des petits coeurs et pour renforcer chaque feuille j'ai mis des œillets pour pas que ça se déchire voyez pour consolider chaque feuille donc voilà un autre papier en cela ces deux là les deux qui se suivent je sais plus attendez non je vais vous montrer c'est pas cela donc cela c'est toujours le même ici c'est un vélum avec des inscriptions dessus bon tout le monde les connaît cela donc il ya toujours des petits mots à des amis voilà il ya plein de petites inscriptions donc là par contre cette feuille là fait partie d'un autre carnet voilà que j'avais aussi voilà que je n'avais pas utilisé depuis un moment ainsi que cette feuille là voilà donc toujours une page colorée et un fond blanc et une page de vélum voilà donc je vous expliquais pour le ruban pour fermer j'ai posé des œillets en haut et en bas et j'ai glissé un ruban que j'ai doublé dans les tons bleus comme la couverture j'ai fait ressortir le ruban vous voyez on voit qu'il est bien doublé et j'ai glissé des perles voilà un rang de perles donc on a un coeur deux perles un coeur deux perles un coeur deux perles etc et je finis par une perle parce qu'après j'avais plus de place pour glisser les deux perles et ensuite j'ai fait un petit nœud et j'ai mis deux perles plus clair qui est plus de la couleur du fond de voilà et à la fin donc je vous refais pas le papier parce qu'évidemment c'est les mêmes feuilles de l'autre côté voilà j'ai remis une petite enveloppe dans lequel pareil on peut glisser un petit mot des petits tickets tout ce qui peut avoir un rapport avec ce petit carnet voilà et il se ferme ainsi voilà j'ai mis je vous ai dit que j'avais mis des petits coins en laiton pareil ces petits coins viennent de chez action donc il est renforcé donc je l'ai trouvé mignon facile à réaliser voilà avec que du matériel action voilà sauf les perles c'est des perles voilà qui me restait à la maison c'est plutôt des perles qu'utilisent les enfants mais bon je trouvais que ça donnait un petit charme ça change voilà des autres décos que je fais habituellement voilà non je crois que ce petit brax par contre je l'avais acheté chez nous j'en avais acheté deux plaquettes et ils viennent de chez nous cela voilà sinon tout le reste c'est du matériel action et alors pour j'avais un deux petits trucs à vous montrer aussi pour dernièrement je suis allé sur la chaîne de christelle eternity enfin dernièrement j'y vais pratiquement à chaque vidéo qu'elle met en ligne j'aime beaucoup sa chaîne d'abord parce qu'elle réalise de merveilleux albums et c'est toujours très très bien expliqué et là elle avait fait un rôle donc j'ai regardé quoi que bon souvent maintenant il y a tellement de vidéos auxquelles je suis abonnée que les hauls des fois je ne regarde pas tout mais donc là j'y suis allé et elle avait mis en présentation elle avait acheté un petit kit pour faire un petit ourson et du coup c'est sa maman qui a réalisé le petit ourson et il est magnifique donc je lui ai répondu que moi que bon donc christelle dit qu'elle aimait bien le le crochet et que sa maman aimait bien le tricot donc du coup elle avait fait elle aussi sa maman qui lui avait raison tout ça pour dire que c'est sa maman qui a réalisé le petit enfant donc elle nous l'a montré en vidéo alors c'était pour lui montrer que moi aussi j'aimais bien le tricot et que je lui avais que j'avais fabriqué à un moment donné plein de petits personnages comme ça des petits moi ce sont pas des petits oursons ce sont des petits bonhommes comme ceci donc voilà que j'ai fait au tricot alors c'est très simple à réaliser voilà j'avais trouvé le modèle chez Pinterest donc j'ai fait ces petits personnages voilà avec de la laine parce que j'ai une belle soeur qui est une championne de tricot alors elle devrait monter une chaîne mais pour vous montrer les superbes réalisations et les créations qu'elle fait pour ses petits enfants donc à chaque fois qu'elle termine un pull ou elle me donne ses restes de laine quand elle vient nous voir l'été ma belle soeur s'appelle ascension entre parents je lui fais un gros coucou je sais qu'elle regarde mes vidéos donc c'est elle qui est mon fournisseur de laine c'est pour ça que je peux faire des petites rayures et j'essaye d'assembler les couleurs en fonction de ce qu'elle me donne donc voilà je fais des petits personnages comme ceci donc j'en ai fait un autre comme cela là il lui manque son petit ruban voyez il n'a pas le ruban autour du cou le petit nœud donc voici et voilà donc celui là c'est le gros pépère je l'ai fait en plus gros puisque la laine est beaucoup plus épaisse donc alors son petit nœud n'est pas correct voilà Christelle je t'avais dit que je te montrerai mes petits personnages donc si tu regardes ma vidéo voilà tu verras ce petit personnage voilà donc j'en ai fait d'autres que j'ai déjà envoyé je crois qu'au début de ma chaîne j'en ai envoyé un dans un concours voilà ou un ou deux j'ai déjà envoyé donc voilà donc de temps en temps je me remets au tricot donc j'ai fait d'autres réalisations pour ma pour une de mes petites filles quand elle était plus petite je lui faisais tous ses habits de barbie donc il me reste que les photos parce que c'est elle qui a les petits vêtements voilà donc écoutez tout ça c'était pour vous montrer mes dernières créations et je donc on est samedi matin je vous souhaite un super bon week end je ne sais pas quel temps vous avez au jeu bon parce qu'ici c'est plutôt la grisaille c'est un temps un peu moche en bretagne ce matin voilà on n'est pas très gâté par rapport à ma fille qui me fait bisquer qui m'envoie des photos avec un ciel bleu d'antibes ce matin il faisait un temps pas possible donc elle me fait bisquer de temps en temps et j'en profite aussi pour lui souhaiter de nouveau parce que bien sûr je l'ai déjà eu au téléphone un très joyeux anniversaire c'est aujourd'hui son anniversaire voilà donc je vous embrasse à toutes et tous très fort je vous dis je vous souhaite à nouveau un bon week-end et je vous dis à bientôt scrapez bien bisous à toutes et tous